Le 19 mars, il quittera définitivement ses fonctions. Thomas Jackson, chef de la police de Ferguson, en poste depuis 2010, a annoncé sa démission. Une décision prise d'un commun accord avec le maire de la ville. C'est vraiment dur pour lui de quitter son poste, y compris pour nous d'ailleurs. Mais il pense que c'était la meilleure manière d'aller de l'avant, pas seulement pour la ville, mais pour toutes les personnes qui ont travaillé avec lui à la police. Cette démission intervient après la publication, début mars, d'un rapport racablant du ministère de la Justice. 107 pages qui détaillent les pratiques racistes de la police et de la municipalité de Ferguson. Suite à ce rapport, le ministre de la Justice, Eric Holder, s'est dit prêt à démanteler la police de la ville. Depuis, les démissions s'enchaînent. Thomas Jackson est la sixième personne à quitter ses fonctions en une semaine, juste après le secrétaire général de la ville, John Shaw, mardi. Depuis la mort de Michael Brown, un adolescent tué lors d'un contrôle de routine en août dernier, le climat est explosif entre les habitants de Ferguson et les forces de l'ordre. La relaxe accordée en novembre par la justice à Darren Wilson, le policier qui a tiré sur le jeune homme, a nourri un profond sentiment de colère. Des manifestations violentes ont embrasé la ville pendant plusieurs jours. Avec comme revendication récurrente le départ du chef de la police, c'est désormais chose faite.